Merci beaucoup à Laure et Guillaume pour toute l'organisation. Ils continuent vaillamment à organiser le séminaire. Effectivement, c'était un mini-cours qu'on avait prévu le 15 mars l'année dernière, ou quelque chose comme ça, qu'on avait annulé au dernier moment. Donc voilà, je suis aussi très contente de pouvoir donner ce mini-cours, même si on n'est pas dans des conditions absolument optimales. Très bien. Donc voilà, je vais vous parler d'une propriété assez fascinante des processus ponctuels qui s'appelle la rigidité, autour de laquelle il y a eu pas mal d'activités dans les années qui viennent de s'écouler. Il y a encore pas mal d'activités et de questions intéressantes. Donc voilà, je vais aller tranquillement vous raconter ce que c'est que la rigidité, qu'est-ce qu'on en sait et aussi quel type de questions se posent. Alors, je vais vous raconter un peu. En fait, je pense que je vais mettre ma... Donc la négative, est-ce que ce sera plus agréable, je pense, pour tout le monde. Voilà, je pense que vous voyez mieux. Donc le plan de l'exposé sera le suivant. Je vais vous donner... Voilà, je vais rappeler la définition formelle d'un processus ponctuel, expliquer ce que c'est que la rigidité. Ensuite, je vais vous exposer... Donc ce sera, je pense, la seule preuve de l'exposé, mais voilà, c'est un mini-cours, donc je vais quand même faire une preuve. Je vais, dans la partie 2, vous raconter la méthode qui a été utilisée, en fait, dans pratiquement tous les exemples que je vais vous présenter, dans toutes les preuves, qui est une méthode, donc, de contrôle de la variance de statistiques linéaires. Donc vous verrez le lien avec la rigidité. C'est une méthode qui a été introduite par Gauche et Pérez, 2010-2012 à peu près. Voilà, donc elle est simple et élégante, donc je pourrais vous la présenter dans son intégralité, vous verrez que ça va assez vite. À partir de là, on peut, donc, en étudiant ces fluctuations des statistiques linéaires par toutes les techniques qu'on connaît, chacun sa technique préférée, on peut donc étudier un certain nombre de processus et je vais vous dire un peu ce qu'on sait, en fait, quels sont les processus ou les types de processus pour lesquels la rigidité ou au contraire la non-rigidité a été montrée. Ensuite, je vais vous raconter un petit peu d'autres propriétés qui sont assez proches de la rigidité, donc comme l'insertion et deletion tolerance, l'hyperuniformité aussi, je parlerai pas mal d'hyperuniformité dans cette partie. Donc voilà, je définirai ces propriétés et on sera de voir un petit peu le lien avec la rigidité. Voilà, et si le temps le permet, donc en particulier dans la partie 4, je parlerai d'une propriété qui est le pendant de la rigidité, qui est la tolérance, et je vous raconterai une approche, donc qu'on a plus physique statistique, qu'on a introduite avec David de Reudre, Adrien Hardy et Thomas Leblay, en utilisant les équations DLR pour étudier la rigidité et la tolérance de processus ponctuels, puis je finirai par quelques problèmes ouverts. J'espère que j'aurai le temps de faire tout ça, j'en suis pas sûre, mais bon, sinon je sacrifierai DLR si j'ai pas le temps de faire tout ça. Donc je vais commencer tout de suite. Donc évidemment, n'hésitez pas à m'interrompre pour si vous avez des questions et si les choses ne sont pas claires. Alors, je vais commencer donc par les définitions. Donc je vous rappelle, on va se placer, on pourrait faire une théorie plus générale, mais on va toujours regarder des processus ponctuels dans RD. D'accord. Alors, je pense que vous le savez tous, un processus ponctuel, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est une configuration aléatoire de points. Configuration, pardon, aléatoire de points. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on entend par configuration ? Donc une configuration, ça va être un sous-ensemble. Donc gamma, c'est un sous-ensemble. Je mettrai mes configurations gamma. C'est un sous-ensemble localement fini. Donc ici, de RD, puisqu'on travaille dans RD. Donc ça veut dire que dans tout compact, vous n'avez qu'un nombre fini de points, même si en général, les processus ponctuels qu'on va regarder ont un nombre infini de points. Et on peut représenter ces configurations, donc les voir soit comme un sous-ensemble, soit, je ne ferai pas forcément la distinction, mais on peut aussi les voir comme une mesure, une mesure de radon. Donc juste, on met en chaque point une masse de Dirac. D'accord ? Donc je confondrai la mesure et la configuration. D'accord ? Donc ça, c'est quoi ? C'est finalement une mesure de radon à valeur entière. Voilà. Alors, on va parler de configuration simple. Donc on n'autorisera pas la multiplicité des points. Donc ce qu'on veut dire là, c'est que la masse d'un singleton, c'est forcément 0 ou 1. D'accord ? Donc si un point est dedans, il est avec multiplicité 1. Et donc, on va regarder l'espace dans lequel vont vivre nos configurations. On l'appelle conf RD, on va dire. D'accord ? Donc c'est l'ensemble de ces mesures de radon, on veut dire, disons. Et on va lui mettre la topologie. Donc il va être équipé de la topologie par dualité avec les fonctions continue à support compact. Voilà. Et donc ce qui est... On regarde... Je ne vais pas trop insister là-dessus, mais voilà, c'est juste pour prendre une base claire au début. Donc une fois qu'on a mis cette topologie, l'ensemble des mesures de radon, on l'a équipé de cette topologie. C'est un espace polonais. Et donc on va pouvoir confortablement faire des probas dessus. Et donc formellement, un processus ponctuel. C'est simplement une mesure de probas. Une mesure de probabilité sur cet ensemble. D'accord ? Et je vais lui imposer que... Je vais lui imposer de se restreindre à des configurations simples. Donc je vais dire que la probabilité que gamma soit simple, c'est 1. D'accord ? Donc je regarde avec prova 1 que les processus ponctuels qui sont simples. Alors je vais faire des glissements. Vous m'en excuserez, je pense que ça n'embêtera personne. Parfois... Alors vous voyez formellement, un processus ponctuel, c'est une mesure de probas. Mais parfois, je dirais que gamma, c'est le processus ponctuel. D'accord ? Sachant que P, c'est la loi de gamma. Donc voilà. Je vais confondre un petit peu ça dans la suite. Parfois, ce sera plus pratique. Alors, on va regarder... Donc la rigidité, c'est quelque chose qui va... qui va concerner des restrictions de notre configuration à certains sous-ensembles. Donc je vais introduire tout de suite des petites notations. Donc voilà. Donc si je prends lambda, un borélien de RD, eh bien, la restriction de la configuration gamma à ce borélien, je la note gamma, un indice lambda. D'accord ? Donc ça, c'est simplement en termes de la mesure. Par exemple, c'est facile à écrire. C'est juste pour regarder que les points qui sont dans lambda. Donc restriction à lambda. Voilà. Je vais noter aussi conf lambda. l'ensemble des configurations dont tous les points sont dans lambda. Je ne suis pas sûre que ça je vais vraiment l'utiliser. et puis le cardinal, je le noterai avec un dièse. Donc cardinal de gamma, cardinal de gamma lambda, c'est le nombre de points et de la configuration et le nombre de points dans l'ordre. Ok. Donc je vais pouvoir... Donc voilà mes définitions générales qui concernent les processus ponctuels et les petites notations. Je vais maintenant pouvoir définir la rigidité. Alors. Donc quand on parle de rigidité, on parle essentiellement de rigidité du nombre de points. Donc je vais d'abord vous donner une définition juste intuitive. Donc on va dire qu'un processus est rigide. Donc on va se donner... Excusez-moi. On va se donner un borélien lambda. D'accord. Qui va être borné. Et donc on va supposer qu'on connaît la configuration. D'accord. Elle est infinie. Mais on voit la configuration à l'extérieur. Et par contre, lambda, ce qui se passe dans lambda nous est caché. d'accord ? Et la question c'est qu'apporte l'information de la configuration à l'extérieur. Voyant la configuration à l'extérieur, qu'est-ce que je peux dire sur ce qui se passe à l'intérieur ? Alors vous voyez que dans tout l'exposé, je vais faire à chaque fois des comparaisons avec le cas, le processus ponctuel le plus simple qui est le processus de poisson. Donc dans le processus de poisson, ce qui se passe à l'intérieur est complètement indépendant de ce qui se passe à l'intérieur. Un processus rigide, c'est quelque chose qui est complètement à l'opposé. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il est number rigid. D'accord ? Si le nombre de points à l'intérieur est complètement déterminé par la configuration à l'extérieur. D'accord ? Donc je vais juste dire le nombre de points dans lambda est une fonction déterministe de la configuration extérieure. que je peux noter gamma lambda complémentaire. D'accord ? Donc, alors, si vous prenez des processus ponctuels qu'on connaît, par exemple, en matrice aléatoire avec un nombre fini de points, évidemment, cette condition elle est triviale. Vous savez qu'il y a n points au total. Si vous voyez la configuration à l'extérieur, vous comptez le nombre de points, il y en a K, à l'intérieur, il en reste N-K. Évidemment, ce n'est pas très intéressant. Mais par contre, cette propriété, elle devient assez fascinante et assez intrigante pour les processus qui ont un nombre infini de points dans tous les processus limites. Je ne sais pas, les processus déterminantaux que vous connaissez dont on va parler tout à l'heure, le processus sinus, le processus gilibre, etc. Je vais écrire d'abord la définition formelle. On dit qu'un processus ponctuel, je vais les noter PP, les processus ponctuels, donc, rampé et, alors, je dirais rigide. en anglais, dans les papiers, on écrit plutôt number rigid pour dire que c'est le nombre de points qui est déterministe. Donc, on dit qu'un processus ponctuel est rigide. Donc, si et seulement si, pour tout lambda Borrelien-Borné, eh bien, il existe une fonction mesurable alors que je vais noter, disons, n lambda qui va, donc, déconfiguration à l'extérieur de lambda à valeur, bon, ici dans n, puisque ça compte un nombre de points, tel que, eh bien, la probabilité que le nombre de points à l'intérieur de lambda soit égal à n lambda de la configuration à l'extérieur c'est 1. D'accord ? Donc, voilà la traduction un peu plus formalisée de la phrase que j'ai écrite en haut. Voilà, alors, je vais juste signaler une petite chose, c'est que, en fait, là, on regarde finalement comme statistique du processus le nombre de points dans, le nombre de points dans, dans lambda. D'accord ? Mais on pourrait regarder d'autres statistiques, donc, il existe, juste, je me restreins parce que ces propriétés-là, elles ont été beaucoup moins, beaucoup moins étudiées, mais si vous vous donnez une fonction f, disons, de rd dans R, vous allez dire qu'un processus ponctuel P est, disons, f rigide. Donc, si et seulement si, pour tout lambda pour Elien Bornet, il existe une fonction mesurable, alors, ici, je vais mettre, donc, je vais l'appeler, disons, f lambda. D'accord ? Donc, des configurations à l'extérieur vers, bon, pas forcément en entier, mais disons, R, telles que la probabilité que votre statistique linéaire donnée par f, donc, la somme pour x dans gamma lambda de f de x, d'accord ? Donc, la statistique linéaire associée à f est égale à, peut-être, je vais l'appeler, à f lambda de gamma lambda complémentaire égale 1. D'accord ? Donc, ici, le cas number rigid, c'est juste f identiquement égale à 1. D'accord ? Donc, number rigid, c'est f égale 1. D'accord ? Bon, voilà, je ne voulais pas vous embêter trop avec la définition formelle, parce que, vraiment, l'essentiel des résultats porte, excusez-moi, sur la number rigidité. Donc, maintenant, quand je dirais rigide sans préciser autre chose, il faudra le comprendre comme le nombre de points est rigide. Ok, donc, j'espère que ça va pour les définitions. je vais passer maintenant donc à la méthode de Gauche et Pérez sur le contrôle de la variance. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Oui. Est-ce que je peux t'embêter, en fait, la Mylène ? Oui, vas-y, vas-y. C'est fait pour ça. On va dire que c'est plus pour l'animation. Oui, oui. Donc, voilà, tu parles là de f rigidité, mais en fait, c'est que cette fonction déterministe elle dépend de lambda, donc je pourrais dire que pour… elle dépend du Borélien, pardon. Donc, je peux dire pour chaque Borélien, j'ai un nombre. Donc, pour dire… et le fait de dire que pour chaque Borélien, j'ai un nombre, ça veut dire que j'ai une mesure. et donc en fait, mais c'est-à-dire que si j'ai une mesure qui en fait l'a dit que sur les Boréliens, c'est-à-dire que tous les Boréliens en fait là dans un carré, je sais là leur associer un nombre, ça veut dire que je sais dire, c'est-à-dire que je sais associer la statistique linéaire, n'importe quelle statistique linéaire qui est supportée en fait là sur ce compact-là. Donc, si c'est number rigide, c'est f rigide pour pas mal de choses. Alors, attends. Ouais. Ah oui, à partir de la number rigide, tu veux dire, tu vas retrouver… Oui. Mais effectivement… Ouais, si f est pas trop méchante, oui, effectivement. Voilà. Si f est pas trop méchante et que je peux l'intégrer contre des sommes de Dirac et que… Après, bon, c'est vrai, tu peux dire, est-ce qu'il y a des problèmes de mesurabilité pour plusieurs bourreliens différents patati patata mais ça, j'ai envie de dire quand même oui, ça va. Mais… Ouais, je pense que pour des f pas trop trop méchantes, tu vas… Effectivement, je suis d'accord, les choses vont coïncider. Tu vas arriver à recoller, ouais, effectivement. Mais c'est une remarque… En fait, c'est une remarque supplémentaire qui est que finalement, c'est une motivation supplémentaire pour se concentrer sur la number rigide. Effectivement, tu as raison. Voilà. Et bon, c'est… C'est un truc qui m'avait pas mal, ça m'a l'a toujours lupiné, puis je m'étais dit ça et puis j'ai fait, bon, allez, on va faire ami-ami avec la number of la rigidité. Ça marche. Ok, donc, oui, je suis d'accord. Donc, ça donne une motivation effectivement supplémentaire pour se restreindre à la number rigidité. Ok, très bien. Donc, je vais… S'il n'y a pas d'autres questions, remarques, que je vais passer donc à la méthode de Gauche-Pérez. Voilà. Donc, je vais énoncer ça sous forme d'une proposition suivante. donc on a P notre processus ponctuel et on va supposer que… Donc, justement, pour tout Borélien-Bornet et Epsilon-positif, eh bien, je vais trouver une approximation de l'indicatrice de mon Borélien, d'accord, qui a une variance, une petite variance. Donc, je vais pouvoir approcher l'indicatrice de mon Borélien par une fonction qui a une petite variance contrôlée par Epsilon. Donc, pour tout lambda Borélien, Epsilon-positif, il existe une fonction alors F qui va dépendre donc de Epsilon et de lambda. Je lui demande d'être un support compact de valoir 1 sur le Borélien. Donc, restreint à lambda, elle vaut 1. Et sa variance sous P est plus petite que Epsilon. Ok, donc ça, c'est, si vous voulez, la variance de la somme de... Alors, je vais peut-être l'écrire de manière un petit peu plus explicite. Donc, la variance sous P de la somme des F de X, des F Epsilon-lambda de X pour X dans Gamma plus petite que Epsilon. et moi, je vais vous montrer très bien. Donc, vous allez voir que la preuve est assez simple. Donc, on se donne lambda notre Borélien borné et je vais essayer de montrer la rigidité. OK, donc je vais me donner une suite croissante de Borélien. D'accord ? Donc, BN une suite croissante vers RD de Borélien et je vais tous les supposer aussi borné. donc, je vais pouvoir appliquer mes hypothèses d'accord ? Pour donc, BN à chaque fois et puis, je vais prendre une suite Epsilon qui soit sommable. D'accord ? Donc, je vais prendre par exemple 1 sur 2 puissance N. Donc, il va exister ici des fonctions que je vais noter F 2 puissance moins N BN par exemple. D'accord ? Donc, qui vérifie ce qu'il faut. Donc, elles valent 1 sur BN et elles valent leur variance est plus petite qu'1 sur 2 puissance N. Donc, je ne recopie pas mais vérifiant les hypothèses. Très bien. Donc, maintenant, je vais regarder ce qui se passe à partir du contrôle de la variance simplement en appliquant les métiers BCHF. Je vais avoir que si je regarde la somme sur gamma, alors, pour ne pas recopier à chaque fois, je vais noter ça FN pour abréger un petit peu. Donc, si je regarde la somme des FN de X pour X dans gamma moins l'espérance de la même chose, voilà, je regarde la probabilité que ce truc-là soit par exemple plus grand que alors, je vais prendre epsilon puissance 1 quart, disons, de puissance moins une douzaine sur 4, ok, ben ça, en utilisant le contrôle de la variance, j'obtiens un truc qui est, par exemple, peu important, vous faites des choix qui vous plaisent, donc j'obtiens ça, donc je peux appliquer Borel Cantelli et obtenir la convergence presque sûre de la quantité qui est entre les, donc je prends la valeur absolue là, vers 0, d'accord ? donc ça, le videur copié, cette chose-là, ça va converger et presque sûrement vers 0. ok, alors maintenant, je vais, je vais prendre, donc évidemment, j'ai pris, comme j'ai pris une suite croissante de Borelien, à partir d'un certain rang, mon lambda, il va être dans les BN, d'accord ? donc pour n plus grand que un certain n0, lambda, il est dans chacun des BN et donc, donc là, pour n assez grand, je vais écrire donc que la somme pour x dans gamma de fn de x, je vais le décomposer comme eh bien, ce qui se passe dans lambda et ce qui se passe hors de lambda, d'accord ? donc ce qui se passe hors de lambda, je l'écris juste, somme pour x dans gamma lambda complémentaire de fn de x et ce qui se passe dans gamma, c'est somme sur x dans gamma lambda de fn de x, mais à partir d'un certain rang, le lambda, il est dans les BN donc finalement, les fn valent 1 sur lambda donc ici, je vais avoir juste cardinal de gamma lambda super et donc, je réécris les choses différemment, j'écris donc que gamma lambda, je peux l'écrire donc le nombre de points dans lambda, il s'écrit comme la limite quand n tend vers l'infini de ce truc moins ce truc donc somme sur tout le monde moins somme à l'extérieur ok ? mais ça dans la limite, je peux le remplacer par son espérance d'accord ? donc ça, cette égalité, elle a lieu presque sûrement bon ben voilà du coup, là vous voyez que vous avez ça y est, on a gagné parce que le membre de droite là ben c'est une fonction c'est une fonction de la c'est une fonction pardon de la configuration à l'extérieur alors vous voyez c'est une donc puisque ça c'est un nombre d'accord ? et ça c'est une fonction de la configuration à l'extérieur donc ça c'est notre f lambda de gamma lambda complémentaire d'accord ? alors vous voyez en pratique il va falloir faire des choix les f lambda vous allez ben voilà il faudra dans chaque cas il faut travailler pour arriver à contrôler ces variances donc en général cette fonction f lambda elle va pas elle va vraiment pas du tout être explicite d'accord ? donc on a peu de contrôle en fait sur ce f lambda mais en tout cas voilà en tout cas c'est assez simple de montrer son existence à partir du contrôle donc voilà c'est une jolie c'est une jolie je trouve une petite preuve rapide et simple et le critère vous allez voir est extrêmement efficace ok donc je vais passer maintenant disons à des applications plein d'applications de de cette méthode de la méthode du contrôle de la variance et je vais faire une sorte de petit catalogue on va dire des résultats qui sont connus alors je vais sûrement en oublier mais disons je vais vous donner l'essentiel une idée de quels sont les 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 processus dont on sait qu'ils sont rigides alors d'abord il y a tout ce qui entre dans la catégorie des processus déterminants donc je noterai ça des PP alors du coup je ne sais pas trop est-ce que est-ce qu'il y a besoin que je redéfinisse les processus déterminants taux je ne sais pas trop à quel niveau de précision il faut se placer je ne sais pas Laure et Guillaume qu'est-ce que vous en pensez ? je redonne la définition générale ou on considère que c'est moi je pense que oui parce que c'est la destination des thésards a priori donc ils n'ont pas très rapidement peut-être je vais le faire je vais le redonner et puis c'est peut-être au public de demander aussi ou pas d'accord ouais mais bon des fois il y a un peu de timidité d'accord donc bon il n'y a pas de soucis je vais rappeler donc pour le dire très très rapidement un processus déterminantale c'est un processus dont les fonctions de corrélation sont données donc on a un noyau d'accord qui est une fonction de deux variables donc on peut et donc les fonctions de corrélation sont données par le déterminant de la matrice dans lequel les entrées sont données par le noyau donc je vais écrire ça un petit peu plus un petit peu plus explicitement donc si j'ai mon processus ponctuel P d'accord je peux définir ces fonctions de corrélation alors que je vais noter rho k d'accord rho k entier donc c'est quoi les fonctions de corrélation et bien c'est juste dire que si je regarde l'espérance sous mon processus de alors je regarde donc je me fixe un k un entier et je regarde les k uplés de points donc les sous-ensembles à k éléments de la configuration donc je regarde je fais la somme sur x1 xk dans la configuration d'accord donc là c'est des sous-ensembles donc les points sont distincts de f de x1 xk d'accord ben ça en général ça va s'écrire comme une intégrale donc sur rd puissance k ici de disons f de y1 yk voilà et en général vous allez avoir une densité qui est mon rho k de y1 yk par rapport à votre mesure de référence voilà donc dmu y1 dmu yk d'accord mu c'est une mesure de référence évidemment ce sera le plus souvent la mesure de bleubec mais ça pourrait être autre chose d'accord donc en gros rho k c'est quoi c'est la densité de probabilité de trouver un k huple en y1 yk un k huple de points en y1 yk d'accord et donc pour les processus déterminantaux ces fonctions de corrélation elles ont une forme particulière donc on va dire que notre processus ponctuel est un dpp donc un processus ponctuel déterminantale de noyau k donc k c'est une fonction de rd croix rd dans a priori à valeur dans c donc et mesure de référence mu donc par rapport auquel ont été définies les fonctions de corrélation donc si toutes les fonctions de corrélation s'écrivent comme des déterminants donc rho k de y1 yk c'est le déterminant de k de yi yj voilà et vous avez formé si vous cherchez la k m fonction de corrélation vous avez formé une matrice de taille k par k voilà et donc on a pas mal d'exemples notamment en matrice aléatoire de processus ponctuels qui forment des processus déterminantaux donc par exemple donc si vous regardez les donc vous prenez une matrice de gilibre par exemple de gilibre complexe vous regardez l'ensemble de ces le processus ponctuel formé par ces valeurs propres et bien il va être déterminantale pareil pour une matrice du GUE bon voilà il y a plein d'exemples je vais pas vous faire un cours sur les processus déterminantaux il faudrait sûrement en faire un à un moment dans le dans le séminaire dans le dans le GDR mais voilà c'est pas l'objet de l'exposer aujourd'hui donc voilà je voulais juste vous rappeler qu'est-ce que c'est qu'un processus déterminantale et donc l'idée aussi c'est que en fait quand vous avez un processus déterminantale et bien vous avez aussi par rapport à un processus de poisson vous avez de la répulsion entre les points parce que vous voyez si vous regardez la fonction de corrélation à deux points vous regardez la probabilité d'avoir un point de votre configuration aléatoire près de y1 et un point près de y2 vous allez voir que cette densité de proba elle s'écrit donc comme k de y1 y1 donc k de y1 y1 c'est finalement la densité du processus autour du point y1 fois k de y2 y2 d'accord donc ça ce serait le cas indépendant vous auriez densité en y1 fois densité en y2 et puis ensuite vous avez moins en fait le moins un certain terme d'accord qui dans le cas sympathique ou noyau hermissien va être un truc positif donc moins k de y1 y2 fois k de y2 y1 qui dans le cas hermissien va vous faire module de k de y1 y2 au carré en tout cas vous enlevez un truc positif donc votre fonction de corrélation elle est plus petite que dans le cas indépendant donc donc voilà donc les points vont avoir tendance à se repousser et effectivement quand on fait des simulations de ces processus ponctuels on voit des configurations avec une variance enfin les points sont mieux répartis que dans le cas l'idée ou dans le cas poisson voilà donc je 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 referme cette parenthèse sur les DPP sur lesquelles je ne veux pas trop m'attarder mais je pense que c'est utile parce que je vais donner beaucoup d'exemples qui sont qui sont des DPP alors le premier DPP je pense pour lesquels ça a été démontré c'est le GINIBRE infini donc ça si vous regardez une matrice de GINIBRE que vous n'avez pas renormalisé donc vous prenez juste une matrice avec des entrées gaussiennes id complexes vous regardez les valeurs propres elles vont se répartir à peu près dans un disque de rayon racine de N si vous ne normalisez pas vous laissez N tendre vers plus l'infini vous allez avoir un processus dans le plan d'accord et donc on on connaît bien son noyau donc il est assez il est assez sympathique à étudier donc c'est un DPP dans R2 ou dans C donc de noyau alors là je vais écrire le noyau donc KINIBRE de ZW ça va être juste exponentielle ZW bar et ça c'est si la mesure de référence c'est l'exponentielle donc 1 sur pi exponentielle moins module de Z2 sur 2 par rapport à la mesure de Lebeck si vous voulez apprendre la mesure de Lebeck comme référence ça va vous modifier votre noyau vous pouvez intégrer la densité dans le noyau c'est pareil donc ça c'est un résultat de Gauchan et Peres dans le même papier où ils introduisent la méthode générale où ils montrent donc que le GINIBRE infini il est rigide il est number rigide voilà donc pour un processus de GINIBRE si vous cachez ce qui se passe à l'intérieur et bien vous savez combien vous regardez que l'extérieur vous savez combien il y a de points d'accord et donc pour faire ça ils s'appuient vraiment donc ils utilisent le fait que les variances des statistiques linéaires pour le cas GINIBRE elles ont été bien étudiées d'accord et donc notamment je crois qu'ils s'appuient sur des calculs de Rider et Virag sur le sur le 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 TCL enfin le contrôle des statistiques linéaires pour GINIBRE voilà donc il y a le GINIBRE infini ensuite il y a alors gauche aussi a étudié le processus juste sinus d'accord le noyau sinus donc le DPP sur R de noyau alors cas sinus de XY qui doit être donc bon ça ça dépend un peu comment on le normalise des fois il y a des pi des fois il n'y a pas de pi mais sinus X moins Y sur X moins Y par rapport à la mesure de référence le BEG donc celui-là il est aussi rigide et de manière plus générale il y a une donc un article de Buffetoff alors je ne vous mets pas toujours les dates mais celui-là je crois que c'est 2012 c'est un publié à Duke ça ça doit être à peu près dans les mêmes dans les mêmes eaux Buffetoff c'est 2016 je crois que c'est le bulletin de l'AMS excusez-moi je recherche c'est là non bulletin des sciences mathématiques je vous l'écris en abrégé donc BMF 2016 voilà donc lui Buffetoff étudie un certain nombre de DPP dans le cas dimension 1 sur R et du coup là donc toujours par une méthode un peu similaire à Gauche et Pérez il arrive à énoncer un critère un critère de contrôle du noyau d'accord un critère qui porte sur le noyau et qui est assez simple et qui lui permet de dire tout DPP dont le noyau vérifie ce critère bien et rigide d'accord alors je ne sais pas où j'en suis 11h17 ouais je ne vais pas je ne vais pas l'écrire explicitement il se trouve si vous avez des questions je pourrais les développer mais j'ai peur de ne pas avoir assez de temps si j'écris tout ça donc les critères sur K relativement explicite pour que le DPP soit rigide voilà et à partir de son critère il montre que le noyau des riz enfin le DPP avec le noyau des riz et le DPP avec le noyau de Bessel que je n'écris pas explicitement sont également rigides donc pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire et bien donc ces noyaux là le noyau sinus le noyau des riz que je n'ai pas écrit explicitement et le noyau de Bessel ce sont des noyaux qui vont arriver quand vous regardez finalement différentes limites de votre processus ponctuel des matrices aléatoires des valeurs propres de matrices aléatoires donc par exemple si vous prenez le GUE les valeurs propres du GUE et bien si vous regardez la limite dans le bulk donc vous vous regardez à l'intérieur du support et donc vous zoomez sur ce qui se passe à l'intérieur du support vous aurez le noyau sinus eri c'est ce qui va se passer au bord près de la plus grande valeur propre et puis Bessel alors Bessel il ne va pas arriver dans le cas du GUE mais il va arriver quand vous avez un hard edge c'est à dire vous avez un modèle de matrice par exemple alors une Jacobi je pense ou une V-Chart avec un paramètre où vous avez vous avez la densité qui vient juste qui vient qui vient se exploser en zéro quand vous zoomez près de zéro donc autour de la plus petite valeur propre de votre modèle avec des valeurs propres positives vous avez un noyau de Bessel donc je ne veux pas trop je ne veux pas trop m'étendre là dessus mais voilà le message c'est que la plupart tous ces processus classiques qui arrivent dans des processus limites à partir de valeurs propres de matrice aléatoire sont tous rigides on a la preuve que c'est rigide bon Buffetoff il a d'autres il a aussi des DPP discrets mais je ne vais pas je ne vais pas trop trop m'étendre là dessus alors quelque chose que je voulais aussi signaler c'est que ce noyau sinus donc qui arrive comme une limite des valeurs propres dans le bulk il s'inscrit dans une certaine famille d'accord donc il s'inscrit dans une certaine famille et la famille qu'on appelle sinbeta a aussi été a aussi été étudiée donc je vais juste vous écrire donc dans pour la loi jointe du GUE des valeurs propres du GUE vous savez qu'elle va s'écrire donc je ne mets pas les constantes de normalisation mais elle va être proportionnelle au produit de alors je vais prendre des Y pour les densités et des X pour mes configurations donc Y qui moins Y J au carré fois le produit des exponentiels moins Y qui carré des Y si vous avez égal à N et Y plus petit que J d'accord donc donc ça c'est la densité jointe quand vous regardez les valeurs propres comme un vecteur aléatoire finalement mais vous pouvez aussi voir les valeurs propres comme un processus ponctuel et donc ce processus ponctuel il est à partir de cette densité on montre qu'il est déterminantale et donc on montre que le noyau enfin le comportement limite c'est le noyau sinus mais maintenant si je change un petit peu l'interaction et qu'ici au lieu de mettre un 2 je mets un bêta j'obtiens ce qui s'appelle les ensembles bêta gaussiens j'ai bêta E et dans la même limite et bien il va y avoir un processus limite qui n'est plus déterminantale si bêta est différent de E et qui peut être caractérisé de différentes manières et qui s'appelle le signe bêta et donc ce signe bêta on sait aussi qu'il est rigide et donc il y a essentiellement deux preuves donc une preuve par Reda et Joseph Nage Nudel donc qui utilisent la stratégie de Gauche-Pérez et ils arrivent à contrôler en fait la variance suffisamment bien la variance des statistiques linéaires et nous on a eu une autre approche donc dans un papier avec David de Rode Adrien Hardy qui sont des collègues de Lille et puis Thomas Leblé qui est maintenant au MAP5 on a on a une autre approche voilà par les équations des LR dont j'aurais peut-être le temps de vous parler donc ça c'est voilà c'est une autre c'est une autre famille qui ne sont pas des DPP dont on connaît la rigidité donc ceux-là ils sont aussi rigides en dimension 1 pour tout bêta alors un autre processus assez sympathique dont il a été montré que c'était rigide encore par Gauche et Pérez c'est les GAF planaires donc GAF c'est Gaussian Analytic Function et je vais tout de suite vous donner la définition donc vous regardez la fonction disons F de Z qui est somme de AK Z puissance K sur racine de factoriel K une somme sur K et vous prenez les AK qui sont des gaussiennes IID donc N01 des gaussiennes complexes IID voilà donc vous prenez cette fonction donc ça c'est une fonction analytique gaussienne et vous regardez le processus ponctuel qui est donné par les 0 de F ça c'est un c'est un processus ponctuel voilà dans le plan qui a été aussi assez étudié et donc Gauche et Pérez ont montré également qu'il était rigide et ce processus ponctuel il n'est pas il n'est pas déterminantale non plus il y a d'autres d'autres fonctions analytiques un peu du même type qui sont qui sont déterminantales mais pas pas celui-là donc voilà un peu le catalogue des processus dont on sait qu'ils sont rigides je vais aussi vous raconter donc donc si vous voulez tous ces processus alors malheureusement je n'ai pas préparé de dessin à vous montrer mais si vous êtes curieux de tout ça allez voir dans la littérature faites vos simulations ou allez voir dans la littérature des simulations tous ces processus c'est vraiment des processus où il y a de la répulsion même dans le plan d'un regard même si ce n'est pas une déterminantale il y a de la répulsion et donc et donc ben voilà quelque part les points ils ne peuvent pas trop bouger les uns par rapport aux autres parce qu'ils ne veulent pas trop s'approcher d'accord et donc et donc si j'ai une configuration donnée dans un borélien ben finalement c'est trop difficile d'ajouter un point et donc finalement le nombre de points dans un compact il est fixé excusez-moi on a une question de Sarah d'accord oui excusez-moi ah ben je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a répondu ma question c'était sinus bêta vous avez dit que c'était le processus limite un processus limite et je je voulais savoir c'était le processus limite de quel enfin de quel s'il y a des matrices aléatoires qui convergent vers ce processus là je vois pas c'est l'équilibre alors je vais je vais reprendre je suis peut-être allée un petit peu vite donc ce que je disais c'est si vous prenez une matrice du GEE on a cette loge 20 avec bêta égale 2 d'accord et donc on sait que quand on fait un zoom à l'intérieur du bulk d'accord et bien c'est le c'est le noyau sinus en fait qui va qui va gérer finalement l'espacement entre les valeurs propres d'accord maintenant je peux donc je peux oublier quelque part les matrices je peux me dire je regarde un vecteur aléatoire qui a cette loi jointe d'accord avec 2 ou avec bêta d'accord c'est un processus actuel c'est des points sur R et puis je peux faire le même processus limite je laisse N tendre vers l'infini je regarde et je regarde quel processus ça me donne d'accord alors donc ça c'est voilà on peut définir le sinus bêta comme ça après il se trouve que dans le cas où vous avez l'ensemble gaussien donc ici la mesure la mesure par laquelle je multiplie c'est vraiment une mesure gaussienne il se trouve qu'il y a un modèle matriciel d'accord qui s'appelle le g bêta e mais en fait le fait qu'il y a un modèle matriciel ici n'est pas enfin ça n'aide pas forcément directement à comprendre ce qui se passe et il se trouve donc que le g bêta e il y a un modèle on peut le représenter sous une forme tridiagonale donc ça c'est les travaux de si vous vous ne connaissez pas c'est les travaux de Dimitriou et Edelman par exemple en départ après ça a été beaucoup utilisé donc vous avez une matrice alors avec des gaussiennes sur la diagonale et puis il y a aussi juste au dessus de la diagonale et juste au dessous de la diagonale il y a des lois du qui des lois qui avec certains paramètres d'accord donc voilà donc il y a on peut trouver un modèle matriciel tridiagonal donc il y a des zéros partout sauf des gaussiennes sur la diagonale et des qui avec les paramètres qu'il faut en dessus et en dessous telles que les valeurs propres de cette matrice et la loi que j'ai écrite au dessus d'accord mais ça ça c'est plus vrai si je mets autre chose que gaussien ici bon c'est bon ça répond à la question oui merci parfait très bien donc je continue je continue mon catalogue je vais pas du tout avoir le temps de raconter tout ce que je voulais mais c'est pas grave donc je vais vous donner maintenant des familles de processus qui sont des processus qui sont pas forcément rigides donc pour lequel il peut y avoir une transition de phase ou des choses comme ça alors un des premiers exemples qui avait été regardé donc on fait remonter souvent quand on parle de rigidité on considère que le premier même s'ils appelaient pas sa rigidité le premier papier mat sur le sujet c'est un papier de Holroyd et Sou et dans ce papier il regarde pas mal de processus et notamment il regarde ce qu'on appelle la gaffe hyperbolique donc c'est une autre fonction analytique gaussienne qui est donc presque comme celle du haut donc je sais pas je vais l'appeler G2Z donc c'est juste qu'on met pas la normalisation en racine de factoriel K donc c'est juste AKZK avec les AK qui sont comme au dessus des gaussiennes etc il se trouve que lui on va pouvoir le regarder comme un DPP sur le disque unité les valeurs propres elles vont presque sûrement être dans le disque unité et donc le planar gaffe n'était pas un DPP le gaffe hyperbolique lui est un DPP et son noyau c'est c'est donc il est noté excusez-moi K de ZW c'est 1 sur 1 moins ZW bar carré voilà bon ça c'est aussi alors j'en profite si vous êtes intéressé par les les le sujet des GAF il y a un livre de alors j'espère que je vais pas trop alors dans les auteurs il y a Krishnapur je crois que c'est aussi c'est Oog Krishnapur Pérez Virag attendez je vais juste vérifier ouais c'est ça donc Oog Krishnapur Pérez Virag voilà qui raconte un peu tout ce qu'on sait sur les les zéros de GAF donc là je suis allée un peu vite c'est le même processus vous prenez cette fonction vous regardez ces zéros ces zéros forment un DPP avec ce noyau alors lui il est il est rigide attendez que j'ai ce pas de bêtises oui il est rigide non pardon il est non rigide j'ai une bêtise il est non rigide mais il y a un truc assez rigolo il y a un papier récent donc de Q et Wang donc ça c'est 2020 je pense qui dit que si vous regardez ce noyau donc ce noyau vous voyez vous pouvez l'écrire comme somme de n plus 1 z w bar puissance n et vous faites une somme sur n et bien il se trouve que si vous regardez un noyau donc ils appellent des noyaux sous Bergman donc au lieu de regarder la somme sur tous les n vous faites une somme uniquement sur les lambda sur certains donc un sous-ensemble alors je ne devrais pas l'appeler lambda enfin il l'appelle lambda je ne devrais pas l'appeler lambda parce que ce n'est pas le Borrelien enfin vous avez compris donc je ne sais pas je vais l'appeler B par exemple et bien et bien vous pouvez vous pouvez trouver des B intéressants on va dire pour lesquels les DPP de noyau avec ces noyaux sont rigides voilà et il y a des problèmes arithmétiques intéressants là dessous que je ne connais pas du tout voilà c'était juste pour vous mentionner et un autre une autre famille qui est assez sympathique aussi c'est la famille des réseaux perturbés donc là vous imaginez vous imaginez la chose suivante vous prenez le réseau ZD et en chaque site vous perturbez au lieu de prendre bon il y a un processus poncuel trivial c'est juste de mettre un point à tous les croisements de la grille ça c'est pas très intéressant mais ce qu'ils font c'est que ce qu'on peut faire c'est perturber le réseau c'est à dire chaque point on lui ajoute une petite gaussienne d'accord donc ça c'est un processus une famille de processus qui a été étudiée par Peres et Sly dans un papier en 2014 donc votre processus ponctuel votre gamma ça va être donc vous prenez X plus disons YX pour X dans ZD d'accord vous prenez le réseau ZD et vous lui associez une collection de variables ID alors de gaussienne centré et vous prenez une covariance qui est sigma carré fois identité et on a ce paramètre sigma alors il se trouve que si vous regardez le problème en dimension 1 et 2 et bien c'est un une famille qui apparaissait déjà dans le papier de Holroyd et Sous dont je vous ai déjà parlé et bien ce processus il est rigide pour tout sigma donc vous voyez si sigma est grand le point que vous observez il peut se trouver vachement loin de son X de départ d'accord mais c'est pas grave vous arrivez quand même à reconstituer d'où viennent les points quelque part si vous regardez une configuration à l'extérieur mais ce que montrent Peres et Sly et c'est vraiment un joli papier c'est que à partir de la dimension 3 il y a une transition de phase c'est à dire que le processus il va être rigide pour les sigma petits donc ça on comprend bien si sigma est tout petit chaque point est proche de son X de départ et donc ça va être facile de deviner combien il y a de points dans un compact mais à partir d'un certain seuil il ne va plus être rigide donc il existe un certain sigma R pour rigidité tel que entre 0 et sigma R vous êtes rigide et au-delà vous n'êtes pas rigide voilà bon ça c'est assez rigolo et c'est disons c'est peut-être un des exemples les plus naturels j'aurais dû peut-être le présenter un peu plus un peu plus tôt donc voilà voilà la la collection de 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 résultats qu'on a il y a encore quelques petits autres résultats qui vont apparaître un peu plus loin quand je vais parler d'hyper uniformité mais voilà on n'en sait pas beaucoup plus que ça et est-ce que je peux poser une question mais et et je vais être encore plus mal poli que d'habitude c'est donc c'est enfin une question pour pour l'or du mât en fait c'est parce qu'en fait quand on voit ça on ne peut pas s'empêcher de penser dimension 1-2 transition de phase en dimension 3 donc rigidité et localisation là d'Anderson c'est ça que j'y connais rien j'ai toujours essayé d'apprendre ça il y a un lien donc il n'y a pas de lien c'est un peu c'est les mêmes dimensions c'est les mêmes phénomènes c'est les mêmes constantes enfin donc il y a des constantes un peu voilà oui non je suis absolument incapable de répondre je ne sais pas si l'or c'est quand même très différent je pense parce que là en dimension 1 et 2 tu as la rigidité donc tu es quelque chose qui est finalement très déterministe alors que la localisation d'Anderson finalement c'est un peu l'inverse en fait c'est exactement voilà c'est exactement l'inverse c'est plutôt poisson en dimension 1 et 2 et au contraire pas plus poisson à partir de dimension 3 donc bon il y a peut-être des liens mais c'est pas je pense que c'est la dimension 3 surtout qui est importante un peu partout quoi d'accord alors je peux juste dire un petit mot donc la preuve de Pérez et Sly elle est assez marrante si vous êtes curieux vous pouvez aller la voir là ici cette transition elle est vraiment liée à des histoires de marche aléatoire en fait dans leur preuve il y a un moment ils vont se ramener à regarder la récurrence ou de la transience pour une certaine marche aléatoire parce que voilà ils explorent ils essaient de reconstituer étape par étape et voilà ils reformulent les choses en termes de marche et donc là le fait qu'il puisse y avoir non rigidité à partir de la dimension 3 c'est parce que voilà il y a assez de place dans l'espace et donc c'est exactement la même chose que dans le théorème de Pauly c'est parce que on peut avoir des marches aléatoires enfin la marche aléatoire symétrique simple elle est elle est transiante en dimension 3 donc c'est plutôt lié c'est lié à ça après est-ce que c'est lié à d'autres choses je ne sais pas mais ça en tout cas les histoires de récurrence et transience de marche on le voit apparaître dans la preuve de Pérez et Slides alors je vais avancer un petit peu et je vais essayer de vous parler donc d'autres propriétés pardon j'ai oublié de d'autres propriétés liées à la rigidité alors d'abord je vais mentionner assez rapidement et je vais parler ici le truc le plus le plus important on va dire c'est le lien avec l'hyper uniformité voilà alors la première propriété que je voulais mentionner c'est voilà je vais le faire un peu rapidement parce que je pense que c'est moins intéressant que les liens avec l'hyper uniformité c'est simplement ce qui s'appelle insertion deletion tolerance alors je ne sais pas on pourrait traduire en français mais c'est plus long écrire susceptibilité à l'ajout ou au retrait d'un point donc la question c'est quand vous avez votre 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 configuration sur un sur un un certain sous-ensemble borné est-ce que à énergie finie on va dire est-ce que vous pouvez ajouter un point ou pas d'accord donc c'est c'est par là qu'avait que olroy des sous au début enfin eux ils ne parlent pas de rigidité dans leur papier initial ils parlent vraiment de cette propriété de de tolérance à l'insertion ou à l'effacement de points et simplement ils disent ben voilà je prends eux ils prennent S avec une mesure de lebec enfin un sous-ensemble de voilà de mesure de lebec fini et aussi pas trop petit c'est strictement positif donc ils ont leur configuration qui était de loi de loi P donc leur processus ponctuel et la question c'est est-ce que j'ai le droit d'ajouter un point choisi uniformément dans S donc ils prennent U uniforme dans le sous-ensemble S indépendamment de la configuration et ils vont dire que il y a le processus donc P est insertion tolérante alors dans S ben si donc la configuration où j'ai ajouté ce point donc la loi de gamma plus la masse de Dirac en U elle est absolument continue par rapport à la loi initiale par rapport à la loi de gamma qui était P d'accord et le le processus il est insertion tolérante si ben il est insertion tolérante pour tous les S de mesure de le bec fini donc vous voyez que ça c'est vraiment très proche de la rigidité et voilà le seul truc c'est que si vous avez un processus qui est qui est non rigide d'accord c'est pas tout à fait équivalent parce que si vous avez un processus qui n'est pas rigide et bien peut-être que vous pouvez lui ajouter des points mais peut-être que vous ne pouvez pas lui ajouter un point par exemple je ne sais pas vous avez des contraintes algébriques qui font que le nombre de points est pair par exemple bon ben là le problème est pair dans un certain vous voyez vous ne pouvez les ajouter que par pair ça peut arriver et donc là vous pouvez être coincé pour des raisons algébriques vous ne pouvez pas ajouter un point mais peut-être vous pouvez en ajouter trois mais pas un des choses comme ça donc c'est pas tout à fait équivalent mais c'est quand même très proche donc voilà c'est juste pour vous signaler que ces mots clés aussi peuvent vous aider à trouver des choses intéressantes sur la rigidité si vous avez si vous êtes intéressé le point sur lequel je voudrais vraiment insister c'est le lien avec l'hyper uniformité parce que ça c'est quelque chose qui motive aussi beaucoup les gens qui font des applications et qui veulent utiliser ces processus dans les applications et à ce propos donc pour tout ce qui est en lien avec l'hyper uniformité et le rapport avec la rigidité alors je ne sais pas si Simon est là mais en tout cas je vous signale que Simon Coste a sur sa page web un document où il est en train d'écrire un article de review sur les processus hyper uniforme voilà et donc c'est c'est un c'est super intéressant tout ça et on vous conseille d'aller voir ou de discuter avec lui si vous êtes si vous êtes intéressé donc je vais donner la définition un processus qui est hyper uniforme donc dans le cas poisson le nombre de points dans si vous regardez le nombre de points donc dans un compact et bien la variance du nombre de points donc le nombre de points c'est une variable de poisson avec comme paramètre le volume du 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 compact que vous regardez et donc la variance du nombre de points va être du même ordre que le volume et bien l'hyper uniformité c'est ce qui se passe quand justement ça ne se passe pas comme ça c'est à dire quand la variance du nombre de points est très petite par rapport au volume de l'objet de l'ensemble que vous regardez donc une façon de le formuler c'est qu'on va dire que P est un processus ponctuel hyper uniforme alors si et seulement si la variance plein de définition équivalente mais une façon de voir c'est de dire que la variance sous P du nombre de points dans par exemple une boule Euclidean de rayon R divisé par le volume de la boule tend vers 0 quand R tend vers l'infini d'accord donc c'est un c'est un ce sont des processus voilà qui ont aussi une certaine forme de rigidité quelque part c'est à dire que le nombre de points il va fluctuer par exemple plutôt comme le périmètre que comme le volume d'accord et 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 donc on sent bien quand même que ce sont deux notions qui sont assez apparentées l'une à l'autre alors cependant les liens entre les deux sont pas si simples donc au début je pense de tout ça les gens croyaient que c'était plus ou moins que c'était très lié et en fait il y a de plus en plus d'exemples qui montrent que voilà on peut être uniforme hyper uniforme mais pas rigide on peut être rigide mais pas hyper uniforme voilà donc les exemples s'accumulent pour dire que alors elles ont quand même des choses à se dire ces deux notions mais mais en fait elles sont vraiment différentes alors je peux vous 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 dire j'ai plus beaucoup de temps mais bon alors je vais dire quand même une petite chose du lien entre les deux donc encore une fois alors là c'est un résultat de gauche et les bovites de 2018 qui concerne la dimension 1 et 2 et qui dit que si vous avez donc un processus ponctuel stationnaire donc stationnaire ça veut dire que la loi est invariante par translation ce qui est le cas ce qui est le cas de beaucoup de beaucoup de processus dont j'ai parlé hyper uniforme alors je vais noter hyper uniforme comme ça H U pour aller un peu plus vite avec la fonction de corrélation à deux points qui décroît suffisamment vite donc il y a un critère sur la décroissance de la fonction de corrélation à deux points alors automatiquement vous avez la rigidité donc ça c'était plutôt un résultat dans le sens positif voilà mais finalement en dimension plus grande que 3 les réseaux perturbés donnent en un sens un contre exemple d'accord dans le sens où en fait donc vous avez cette transition de phase donc pour certains choix de sigma vous aurez donc c'est facile de montrer que ces réseaux perturbés ils vérifient bien voilà ils sont hyper uniformes et avec des décroissances des corrélations et pourtant ils ne sont pas rigides pour sigma c'est grand donc ce critère ne peut pas se généraliser au delà en dimension 2 et 3 voilà et il y a aussi un autre exemple qui est assez rigolo c'est un exemple de Last et Clat qui est récent de 2020 alors eux ils ont ils ont construit un exemple de processus maximalement rigide et hyper fluctuant hyper fluctuant enfin au sens alors l'idée c'est quoi l'idée c'est que ils regardent un processus un processus de poisson d'hyperplan donc alors il faudrait donner ça prendrait du temps de donner évidemment une définition formelle mais vous imaginez vous jetez des hyperplans de manière idée quelque part il faut le faire correctement mais voilà et vous regardez des points d'intersection donc vous regardez le processus ponctuel donné par les points d'intersection et en fait ce qui se passe c'est que le truc est de nature poissonienne donc les fluctuations elles vont pas du tout être hyper uniforme et par contre il est maximalement rigide alors maximalement rigide ça veut dire qu'en regardant la configuration à l'extérieur non seulement vous pouvez deviner le nombre de points mais vous pouvez reconstituer complètement la configuration à l'extérieur d'accord et ça c'est c'est lié au fait vous imaginez si vous regardez enfin les points les points d'intersection à l'extérieur vont vous déterminer quelque part vos hyperplans et donc si vous connaissez vos hyperplans vous allez pouvoir deviner leur point d'intersection à l'intérieur de la zone que vous ne voyez pas donc c'est un exemple assez rigolo dans ce sens là et il y a un exemple aussi de Raphaël Lachezeret récent aussi un peu dans le même esprit mais plutôt du côté des GAF donc avec des zéros donc un processus non rigide aussi avec des zéros de processus gaussien dont il choisit très soigneusement le processus de covariance alors je ne sais pas du tout combien de temps il me reste il me reste combien de temps tu as à peu près encore 10 minutes j'ai encore 10 minutes ah bon ça va d'accord comme on a commencé je ne savais pas si c'était je ne savais pas si c'était question comprise ou pas donc la dernière donc voilà tout ça pour dire je ne vais pas trop m'étendre sur l'hyperuniformité mais il y a beaucoup de choses intéressantes des résultats en cours sur cette hyperuniformité et le lien avec la rigidité juste je dis encore un mot cette hyperuniformité elle intéresse beaucoup les gens qui font des applications voilà parce que ces processus hyperuniformes les points vont être bien répartis des choses comme ça donc si vous voulez par exemple faire des méthodes de Monte Carlo et bien et bien avec des points bien répartis dans l'espace ça peut éventuellement mieux marcher qu'avec des points des nœuds IID bon je ne m'étends pas trop mais voilà il y a pas mal de choses intéressantes autour de l'hyperuniformité et la dernière la dernière propriété dont je voulais parler c'est la tolérance donc voilà il ne faut pas être trop rigide il faut être un peu tolérant donc la question c'est si mon processus est rigide d'accord ben une fois que j'ai fixé le nombre de points est-ce que d'autres quantités sont 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 fixées est-ce que ça fixe d'autres quantités alors peut-être que ça va rejoindre un peu la question de Reda tout à l'heure bon voilà je ne sais pas alors par exemple dans le cas donc la question c'est une reformulation de ça c'est de dire si je regarde la loi conditionnelle des points dans lambda enfin de la configuration la loi conditionnelle disons de P restreint à lambda de gamma lambda sachant l'extérieur donc je sais que ça conditionné par l'extérieur me fixe le nombre de points mais je peux regarder si elle a une densité par rapport à ma mesure de référence bon ici c'était la mesure de Lebec mais ma mesure de référence tensorisée bah du coup la puissance le nombre de points donc ici le nombre de points c'était n lambda de gamma lambda complémentaire d'accord donc ça c'est un certain n et je regarde la densité de la loi conditionnelle par rapport à ça s'il y a une densité grosso modo ça veut dire que bah une fois que je connais le nombre de points je suis libre de faire bouger mes points enfin c'est possible de faire bouger les points un peu partout alors bah ça c'est des choses qui ont été qui ont été regardées aussi donc par exemple Gauche et Pérez quand ils regardent donc les gaffes planaires et Ginibre donc je vous rappelle que gaffes planaires et Ginibre sont tous les deux rigides mais Ginibre il est tolérant c'est à dire qu'une fois que j'ai fixé le nombre de points ben voilà j'ai une densité par rapport à le Beg à la puissance le nombre de points et par contre les gaffes planaires non en fait la configuration à l'extérieur elle fixe aussi le baril centre donc ma loi conditionnelle elle va être singulière elle ne va charger que les configurations qui ont un certain baril centre voilà donc ça c'est assez c'est assez rigolo alors en général on a on a donc vous voyez qu'on n'a pas énormément de résultats de rigidité mais on a encore moins de résultats de tolérance parce que parce que c'est plutôt plus difficile donc dans le papier Gauche-Pérez 2012 là la preuve de la rigidité des deux processus est assez simple alors elle est assez simple parce que ils ont leurs critères que je vous ai montré au début et qu'en plus ils réimportent des contrôles des fluctuations qui étaient connus de travaux antérieurs donc la difficulté du contrôle des fluctuations elle avait déjà été traitée avant c'est pas du tout des questions simples mais c'est des questions qui avaient été traitées par contre montrer la tolérance une fois que vous avez fixé tout ce qu'il faut ça c'est plutôt la partie plus difficile du papier voilà et donc j'ai pas du tout le temps de le faire mais ce que je voulais vous dire dans la partie 5 c'est que donc avec avec donc David Deureux d'Adriardi et Thomas Leblay on avait développé une approche plutôt inspirée de la physique statistique qui permet alors qui est pas forcément plus simple que la que les méthodes qui est plutôt plus compliquée je dirais que la méthode de la de Gaucher-Pérez mais qui est basée justement donc les équations DLR c'est quelque chose qui permet d'exprimer pour un processus type processus de Gibbs les lois conditionnelles donc elle donne pour certains types de processus les lois conditionnelles à l'intérieur d'un compact sachant l'extérieur enfin d'un compact ou d'un borélien d'un bornet sachant l'extérieur donc c'est un outil qui est bien adapté donc ça ça concerne plutôt ce qu'on appelle les processus de Gibbs j'ai pas le temps de trop développer donc c'est un outil qui est bien adapté pour la rigidité qu'on avait réussi à utiliser dans le cas du sine bêta et en fait l'avantage c'est que encore une fois c'est pas plus simple de montrer la rigidité par DLR mais par contre une fois que vous avez la rigidité vous avez gratuitement la tolérance et vous avez même une expression assez explicite de la loi conditionnelle à l'intérieur d'une certaine structure voilà donc j'ai pas du tout j'ai pas du tout le temps de raconter ça mais c'est pas grave et juste pour conclure je vais vous raconter quelques voilà quelques quelques questions quelques questions ouvertes assez 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 rapidement alors donc une une un type d'exemple qui est très intéressant je pense c'est la question des gaz de coulomb alors donc ce que je vous ai raconté c'est que ce qu'on appelle les logs gaz en dimension 1 ont été traités donc ça c'est je vous avais écrit tout à l'heure la loi jointe des bêtas ensemble d'accord donc vous pouvez voir les ces gaz de coulomb en quelque sorte donc là j'ai n point mais vous pouvez le voir comme la limite quand n t'en faire l'infini de ces configurations point donc ici ça j'ai envie de l'écrire comme enfin tout ça même j'ai envie de l'écrire comme exponentielle moins somme et un bêta devant moins bêta somme donc de log de y d'accord donc maintenant si je regarde donc ça c'est ça c'est c'est le log gaz en dimension 1 maintenant si je regarde en dimension 2 il y a des modèles naturels dans le cadre de la physique statistique on va regarder le même type d'interaction mais on va remplacer ici l'interaction logarithmique d'accord donc log de valeur absolue vous avez en dimension 1 vous allez vous allez le garder en dimension 2 d'accord mais là ce sera le log en dimension 2 et en dimension plus grande que 3 vous allez prendre 1 sur valeur absolue de d-2 et là il faudrait prendre le module ici enfin bon il faut définir correctement je vais je vais un peu vite là enfin il faudrait il faut prendre un potentiel qui va bien dans rd ok donc là vous avez des configurations de points qui sont en interaction répulsive avec des interactions qui sont à longue portée mais avec des décroissances d'une certaine une certaine forme donc on a traité la question de la rigidité en dimension 1 qu'en est-il de la rigidité en dimension supérieure ça je pense que c'est des modèles donc en particulier pour d égale 2 et bêta égale 2 en fait ce gaz on retombe sur jnibre donc on sait qu'il est rigide est-ce que tous les gaz sont rigides en dimension 2 on pense que oui pour tous les bêta en dimension 3 c'est moins clair je ne sais pas trop donc il y a des résultats partiels là-dessus de Chatterj notamment où il modifie un petit peu le modèle et il regarde ce qu'on appelle des gaz de coulomb hiérarchiques donc là vous avez disons en dimension plus grande que 3 vous avez vous avez des vous avez ici une interaction qui est qui est comme ça alors en fait ce qu'ils font c'est qu'ils vont remplacer cette interaction par des interactions disons constante par morceaux donc ils vont ils vont découper leur leur 0 1 puissance d donc ils ne se ramènent pas dans rd mais dans 0 1 puissance d ils vont découper 0 1 puissance d d'accord en morceaux et ils vont considérer que les interactions dépendent de non pas de la distance mais de dans quel morceau sont x et y voilà donc il y a un modèle précis qui est et donc pour ce modèle là pour le gaz de coulomb hiérarchique c'est rigide mais je pense que c'est pour bêta quelque chose qui correspondrait à bêta égale 2 voilà on peut aussi regarder les gaz de ris donc il y a des travaux en cours par de rd et vasseur sur ce qui se passe avec des interactions qui sont 1 sur x puissance s avec s qui n'est pas forcément non d égale 2 enfin donc pas le log gaz mais le gaz de ris donc qui sont aussi des interactions de physique statistique assez naturelles donc ils ont des résultats en dégale 1 il y a encore pas mal de travail à faire et pareil dans le domaine des GAF il y a peu de modèles qui ont été ou de zéro de processus gaussien il y a pas mal de questions de rigidité qui peuvent aussi être gardées voilà un petit peu débordé j'espère pas trop merci beaucoup Mylène je propose qu'on se qu'on remette enfin comment on dit qu'on enlève le micro pardon et qu'on applaudisse Mylène pour la remercier je diminue un tout petit peu ma fenêtre voilà pour voir un petit peu quand même voilà est-ce que vous avez des remarques ou des questions peut-être que je peux demander une précision c'est encore ça en fait là toujours moi heureusement que tu es là pour animer mais je veux bien laisser la place c'est pas de problème voilà donc est-ce que je peux te demander juste une petite précision là quand tu disais pour la tolérance il faut aussi prouver il faut aussi un contrôle des fluctuations c'est la page d'avant je crois alors je remonte voilà tu dis voilà 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 et en fait et là tu disais que par exemple Gauche-PRS c'est quand il y a des processions déjà rigides et pour aller vers la tolérance il faudrait tu disais qu'il fallait un contrôle des fluctuations non non j'ai du mal m'exprimer ou alors t'as mal entendu mais ce que je veux dire c'est que pour la partie rigidité en fait ce qu'ils font c'est qu'ils utilisent leurs critères et qu'ils importent des contrôles sur les fluctuations qui en général enfin qui pour ces processus là avaient déjà été fait dans des papiers précédents par exemple par Pérez et Virag etc mais pour la tolérance c'est des arguments qui sont assez différents en fait d'accord et ces résultats de fluctuations qui doivent être importés est-ce que tu peux dire en fait ils sont là de quel type est-ce que c'est que c'est la gaussianité de la statistique vraiment fine ou c'est vraiment parce que typiquement le DLR la loi conditionnelle à l'intérieur d'un bornet c'est en général c'est beaucoup plus difficile à attraper que des fluctuations ça dépend un peu de ta structure en fait c'est des contrôles qui sont est-ce que tu peux donner un exemple de contrôle c'est tout de contrôle pour DLR c'est ça ? un exemple de contrôle qui a été utilisé par Gauche et Peres par exemple pour Ginibre c'est lié au fait que la variance quand tu regardes la variance des statistiques quand tu fais le TCL pour les statistiques linéaires dans Ginibre tu vas avoir un truc qui dépend alors j'espère que je ne vais pas écrire de bêtises mais du gradient de ta fonction de la norme L2 du gradient de la fonction un truc comme ça elle est assez simple en fait la variance voilà donc tu as quelque chose comme ça tu vois et donc alors je ne sais pas c'est pas juste la variance limite qu'il faut tu vois il faut il faut des contrôles genre des bornes mais qui apparaissent en général dans la preuve des TCL tu vois donc ils vont rechercher dans les preuves des TCL dans les preuves des TCL ils trouvent certains contrôles de variances et ça leur dit un peu quel genre de fonction F donc là tu vois typiquement tu vas essayer de trouver tes fonctions F Epsilon là tu vas faire en sorte que tu vois elles décroissent gentiment pour que le gradient de F Epsilon il est une normale 2 tu vois donc quand tu connais la variance des TCL ça te guide sur le choix des fonctions F et en général et tu peux espérer aussi que les bons contrôles soient présents dans dans les preuves des TCL c'est ça que je voulais dire mais je me suis j'ai peut-être dit ça trop rapidement d'accord d'accord ok non parfait donc c'est très clair ok j'envoie ce que c'est parfait merci Mylène j'ai une petite question qui n'est pas tout à fait précise donc Buffetob a montré que le sinistre discret là est rigide oui et donc je me demandais si l'une des méthodes soit celle que vous avez utilisée ou celle de Reda et Joseph est généralisable facilement pour des cas je ne sais pas discrets donc sinistre beta l'équivalent de sinistre beta pour beta différentes 2 ou un truc comme ça est-ce que ça c'est possible non je ne me suis pas posé la question mais effectivement donc je l'ai j'ai juste dit peut-être un quart de phrase là-dessus mais effectivement donc dans les résultats de Buffetob moi j'ai j'ai insisté parce qu'ils sont peut-être plus connus sur les les noyaux donc sinus, série, baisselle qui arrivent dans les limites de matrice aléatoire mais il y a aussi des équivalents pour les processus discrets à partir du même critère en fait il y a un critère qui décline dans le cas discret dans le cas dans le cas continu et donc il montre que le sinus discret marche il a un processus qui s'appelle aussi processus gamma noyau gamma qui est un processus aussi sur z ou z décalé de 1,5 et ça ce sont des processus qui vont pouvoir arriver tu connais bien ça dans les dans les histoires de mesures de chours des choses comme ça en fait dans des modèles intégrables discrets en fait voilà donc il a aussi des résultats là-dessus qui sont du même type mais je voulais pas trop insister là-dessus pour pas trop mélanger trop les choses et donc à partir de la question je sais pas sur le service bêta discret on a pas regardé mais c'est une question intéressante mais ça c'est défini ou pas est-ce que t'as une idée si c'est défini ou pas je sais même pas s'il est bien défini mais tu peux tu pourrais imaginer ouais merci alors j'avais vu aussi il y a une question de Jonathan dans le dans le dans le chat non en fait le nombre de points en fait tu vois il arrive en général par des sous forme de limites ou des choses comme ça donc il est vraiment pas du tout explicite et à ma connaissance dans aucun des cas enfin il y a peut-être certains cas simples où c'est un peu plus explicite mais en général c'est la fonction là que j'ai appelée n lambda elle est pas du tout elle est pas du tout du tout explicite et en fait en fait là à défaut d'être explicite en fait là est-ce qu'il y a peut-être une méthode algorithmique c'est pour la trouver je sais pas après il y a aussi des questions de oui par exemple est-ce qu'il te suffirait de regarder tu vois en fonction de la décroissance des corrélations peut-être que tu peux tu vois qu'il suffit que tu le calcules ou que tu le fasses algorithmique tu le détermines algorithmiquement en prenant des points quand même pas trop loin je sais pas tu vois tu pourrais imaginer que pour avoir une approximation je sais pas quoi et bien enfin une probate de trompée plus petite que epsilon il suffise de regarder je sais pas dans une couronne de taille je sais pas quoi enfin tu vois tu pourrais imaginer des contrôles comme ça mais ça je pense pas du tout bon c'est un peu le début de tout ça ça fait pas si longtemps qu'il y a des résultats à ma connaissance il y a pas il y a pas vraiment de voilà il y a pas vraiment de résultats vraiment algorithmiques dans ce sens là parce que justement c'est que tu mentionnais le truc de Perez et Sly où quand même là tu disais qu'eux ils lancent une marche de l'extérieur mais il faudrait que j'aille leur regarder ce passage il faut regarder en détail alors est-ce que la marche elle c'est à dire que tu as utilisé le mot procédé d'exploration donc si j'entends procédé d'exploration c'est à dire que je déduis algo mais bon c'est à dire que j'ai pas envie de mettre des mots dans ta bouche merci écoute attends il faudrait que je te redise ça attends juste je jette un oeil que je l'ai donc justement Simon nous avait raconté la preuve il n'y a pas très longtemps oui il y a quand même alors oui il y a alors tu peux aussi aller voir justement dans la revue je ne vais pas répondre à ta question mais je vais te dire où aller peut-être trouver l'information donc déjà tu peux regarder la preuve de Pérezé Slide mais il y a aussi une notion dans les propriétés liées dont je n'ai pas eu le temps de parler il y a la notion d'être un processus reconstituable donc tu vois dans ces histoires de réseaux perturbés la question en fait dans les réseaux perturbés finalement ce que tu vas faire naturellement c'est vraiment non pas reconstituer le nombre de points mais tu vas en fait reconstituer enfin tu vois tu vas essayer de déterminer de déterminer tu regardes la configuration perturbée tu observes des points et tu vas essayer de savoir d'où vient chaque point d'accord quel est son donc tu observes les x plus yx je ne sais plus comment je l'appelais ou v2x et tu vas essayer de reconstituer en regardant tous ces histoires et v2x qui étaient enfin voilà quels sont les paires en fait et donc ce genre de choses c'est tu peux considérer si tu arrives comme ça à récupérer la configuration initiale donc tu peux considérer que si le processus perturbé enfin si le vrai processus donc là ici ce serait ta grille est mesurable par rapport à la configuration perturbée enfin une fonction mesurable de la configuration perturbée tu peux considérer que le processus on peut l'appeler reconstituable et donc Simon il parle de ça dans sa review donc voilà donc la rigidité tu vois c'est un espèce de truc un peu intermédiaire où tu ne vas pas forcément retrouver la configuration initiale mais tu vas retrouver le nombre de points donc il y a cette notion de reconstituabilité voilà qui peut te permettre enfin tu vois de si les reconstituables enfin la reconstituabilité c'est plus fort que la rigidité puisqu'en particulier ça va te donner le nombre de points et les statistiques les statistiques mais comment qu'est-ce que je comment je pourrais dire ça à part à part les réseaux perturbés je pense que dans tous les autres cas c'est pas vraiment on essaie on essaie pas du tout de procéder à une sorte de reconstitution quoi c'est vraiment des techniques différentes voilà mais effectivement dans les réseaux perturbés il y a un peu cette idée là en fait cette idée d'essayer de retrouver d'où viennent d'où viennent de réapparier chaque point perturbé à son point de départ et en fait la tu dis donc je trouve ça sur la page de Simon Coste c'est ça ? oui je crois que ça doit s'appeler je sais pas enfin il a un truc un article de review sur l'hyper uniformité donc lui il se il se il se fait un focus plus sur l'hyper uniformité alors que moi j'ai plus fait un focus ici sur la rigidité mais comme vous voyez il y a beaucoup de liens et il parle aussi pas mal de la rigidité dans son dans son dans son dans son comment dire dans son dans son dans son dans son dans son tu peux tu peux discuter avec lui aussi je l'ai trouvé super merci bonjour j'ai deux petites questions par rapport aux questions au final à la fin alors je vais remettre le slide j'espère que vous le voyez je le remonte un petit peu ouais donc là pour bêta différent de deux normalement il faudrait d'abord montrer qu'il y a un processus limite et après montrer la rigidité ou d'accord ouais ouais en fait je suis allée je suis allée très voilà j'ai été j'ai été très rapide en fait il y a beaucoup de problèmes en fait en dimension en dimension supérieure parce que voilà même l'existence voilà le génibre bêta je suis pas sûr qu'il soit complètement bien 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 défini et en dimension plus ronde que 3 encore moins quoi et en dimension 1 si on met pas l'interaction logarithmique mais l'interaction norme de la différence qui est un noyau de green oui alors ça c'est quelque chose qui a été étudié alors il y a très longtemps parce que je vais me souvenir de la de la référence je suis pas sûre de m'en souvenir tout de suite mais il y a un papier je pense des années 70 qui regarde le gaz de coulomb en dimension 1 donc le vrai gaz de coulomb en dimension 1 c'est pas le log gaz c'est le gaz juste effectivement l'interaction c'est YI moins YJ et donc ça ça a été étudié alors je sais pas je sais pas trop s'ils ont parlé de rigidité mais en tout cas voilà il y a un certain nombre de en fait en tout cas du point de vue de la de la physique statistique donc les équations DLR et des choses comme ça elles elles ont été regardées vraiment c'est un un papier alors ça doit être un papier des années peut-être 80 au fin des années 70 je ne vais pas m'en souvenir en direct mais c'est David qui m'en a parlé plusieurs fois de ce papier je ne vais pas retrouver là je suis désolée je ne vais pas retrouver tout de suite mais mais en tout cas en tout cas on sait pas mal de choses il a été bien étudié ce processus mais alors plutôt par exemple voilà est-ce qu'il y a une transition de phase est-ce qu'il y a enfin voilà qu'est-ce qui se passe pour le processus en enfin grand canonique on va dire les équations DLR ont été regardées enfin voilà on sait pas mal de choses sur ce processus mais est-ce qu'il est rigide ou pas ça je ne sais pas si c'est complètement clair d'accord merci je pourrais t'envoyer la référence si tu veux sur ce processus que je l'aurai quand je l'aurai retrouvé je suis désolée j'ai un trou de mémoire j'arrive pas à retrouver le bon papier bon merci bon bah merci encore Mylène je pense qu'on peut arrêter là les questions je pense qu'on peut